Alors en ce moment, il y a tout un mouvement international autour de la physique quantique et en particulier des technologies quantiques et même encore plus spécifiquement des ordinateurs quantiques. C'est quelque chose qui fait beaucoup fantasmer, qu'on voit revenir souvent à la une de la presse, presse scientifique et même presse généraliste. Est-ce que l'ordinateur quantique va révolutionner l'informatique de demain ? Alors c'est quoi cet ordinateur quantique ? Juste en deux mots, au lieu d'avoir des 0 et des 1 comme dans un ordinateur normal, vous avez toujours des 0 et des 1 mais qui sont superposés. C'est un objet qui est à la fois un 0 et un 1 et ça permet en le sondant de faire une sorte de calcul parallèle incroyablement puissant et qui serait plus puissant que n'importe quel ordinateur normal. Et donc ça, ça a suscité des investissements énormes de Google, d'IBM, de Microsoft et puis également de beaucoup d'institutions, par exemple l'Union Européenne qui vient de mettre presque un milliard d'euros dans l'affaire. Ça suscite plein de rêves, plein de fantasmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il faut toujours être très prudent. Il y a des problèmes énormes, énormes qui font que cet ordinateur a de bonnes chances de ne jamais vraiment être performant. Alors c'est des problèmes de physique, de physique quantique. L'un d'entre eux c'est que ces 0 et ces 1 ne restent pas superposés longtemps. Et donc il faut aller assez vite quand on veut calculer parce que sinon au bout d'un moment ils se défont et on ne peut plus rien calculer. On appelle ça le temps de décohérent. Donc premier problème. Deuxième problème encore pire, il y a des erreurs. C'est-à-dire qu'en physique quantique on travaille en probabilité. Donc c'est très pratique, ça permet de faire des choses très puissantes. Mais à la fin vous avez 99 chances sur 100 de voir un résultat mais peut-être une chance sur 100 de voir le résultat pas bon. Et cette probabilité, si elle vaut 1%, on appelle ça le taux d'erreur, et bien très vite c'est une catastrophe et votre ordinateur il vaut rien du tout. Un ordinateur normal on a une erreur sur des milliards de milliards de milliards d'opérations. Donc les ordinateurs quantiques actuellement marchent très très mal. C'est des catastrophes, ils ne servent absolument à rien. Est-ce que ça pourrait marcher dans le futur et si oui à quoi ça servirait ? Donc est-ce que ça pourrait marcher ? Les gens y travaillent. Il y a plein de gens qui disent oui on va y arriver. D'autres qui disent non on n'y arrivera pas. L'histoire de l'informatique classique nous dit d'être prudents. Dans les années 50 on pouvait prévoir que ça ne marcherait jamais. Et puis 50 ans après toute l'informatique moderne a été révolutionnée par les progrès de l'électronique. Donc je ne sais pas si ça a marché ou pas. Alors rêvons un petit peu si ça marchait un jour, qu'est-ce que ça permettrait de faire ? Si on a des ordinateurs quantiques ça va pas du tout remplacer nos ordinateurs habituels. Ça va permettre de faire certaines tâches très spécifiques mais de façon très performante. Par exemple trier dans des grandes listes. Alors ça peut sembler un peu débile mais ça se retrouve à plein d'endroits dans l'informatique ou casser des codes un peu compliqués. A mon avis la plus belle utilité des ordinateurs quantiques s'ils marchent un jour, c'est de simuler la physique. On va dire c'est le physicien qui se mord la queue en utilisant son ordinateur pour lui-même. Mais avec ces ordinateurs quantiques on devrait être capable notamment de simuler le fonctionnement des molécules. Et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire actuellement. Je ne sais pas comprendre et prédire toutes les énergies par exemple d'une molécule même si elle est assez simple. C'est un problème insoluble actuellement avec un ordinateur normal. Un ordinateur quantique permettrait de résoudre ça. On peut se dire bah ok les physiciens résolvent leurs propres problèmes. Nous ça ne nous sert à rien. En fait ça aurait des répercussions énormes. Ça permettrait d'inventer des nouveaux médicaments. Ça permettrait de résoudre des problèmes énergétiques énormes par exemple. On dépense 2% à peu près des ressources mondiales d'énergie pour fabriquer des engrais. Et avec un ordinateur quantique on devrait être capable de trouver les bonnes molécules d'engrais pour plus avoir besoin de chauffer l'engrais pour le fabriquer en gros. Et ça devrait faire économiser énormément sur la facture énergétique. Donc il y a des enjeux environnementaux, de médecine, de chimie, de nouveaux matériaux gigantesques si un jour cet ordinateur quantique dont on rêve marche. Je ne sais pas si ça sera le cas. Je me méfie aussi parce que toute la science nous a appris à nous méfier. Moi j'ai moi-même travaillé pendant 20 ans dans les supraconducteurs à haute température dont on promettait au monde entier que ça allait révolutionner l'électricité, la lévitation, etc. Et ça n'a rien révolutionné du tout 20 ans après. Donc soyons prudents mais essayons et cherchons. Je pense, alors je ne devrais pas dire ça, mais je pense que c'est surtout une bonne façon aussi pour les scientifiques de récupérer plein d'argent pour faire de la très belle physique quantique. Et ce dont par contre je suis convaincu, c'est qu'en labo, tous les gens qui bossent sur les ordinateurs quantiques, eux se font plaisir et découvrent des choses formidables en physique quantique. Et rien que pour ça, à mon avis, ça vaut le coup que IBM, Google investissent, même si à la fin je ne suis pas sûr qu'on ait un bel ordinateur quantique. Alors énormément, énormément de laboratoires publics travaillent sur cette question là. C'est même eux qui ont lancé le système, Google, IBM et autres se sont raccrochés à la faire après. Et en France, il y a une très très belle tradition de ça et il y a notamment des équipes formidables. Je pense à une équipe notamment au CEA qui était la première à fabriquer ce bit quantique dont je parle avec des supraconducteurs et c'est celui là qui est utilisé maintenant sous une version un peu déformée par IBM dans leur ordinateur quantique. Donc les français sont à la pointe dans ce domaine là et en particulier les laboratoires publics français, que ce soit dans mon université à Paris-Saclay mais aussi à Grenoble, à Toulouse et à plein d'autres endroits en France. Et je crois que la recherche publique a vraiment son mot à dire parce qu'on est là dans un domaine qui est vraiment à cheval entre la recherche très fondamentale et la recherche appliquée. C'est-à-dire à la fin arriver vraiment à faire un ordinateur. Mais si vous regardez la tête de cet ordinateur, ce n'est pas du tout un ordinateur. En fait c'est un énorme cryostat tout près du zéro absolu, dans le vide, suspendu dans un laboratoire et ça ressemble bien plus à une manip de physique d'un laboratoire qu'un ordinateur.